Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour l'épisode numéro 26. Pour aujourd'hui, on est lundi et c'est une semaine ultra importante pour l'agence, mais vraiment ultra importante. On attend beaucoup, beaucoup de réponses de la part de clients potentiels. Du coup, la pression, elle est au max. Mais si on reçoit les réponses qu'on espère recevoir, ça va clairement changer l'avenir de l'agence. Et je parle franchement, il y a vraiment du gros, gros potentiel en cours. On a vraiment envoyé plein de dossiers potentiels. On a rencontré, vous l'avez vu à travers ces vidéos, on a rencontré beaucoup de clients potentiels ces dernières semaines. Et là, je dois avouer qu'il y a beaucoup de pression parce qu'on attend beaucoup de réponses. Et à la base, on pensait les recevoir la semaine passée, mais ce n'est pas arrivé la semaine passée. Du coup, là, on est vraiment comme ça cette semaine. On attend, on attend, on attend. Mais c'est 99% sûr qu'on aura toutes les réponses qu'on attend cette semaine. Et il y a du lourd. Il y a du lourd. Si les réponses qu'on attend sont toutes positives, on aura officiellement fait en octobre notre meilleur mois depuis le début de l'agence d'air. Ce qui fait que c'est cool, mais ce qu'il faut aussi que c'est stressant, je trouve que c'est le plus dur, c'est le plus chiant surtout. Quand on voit plein de dossiers gauche-droite, tu le fais vraiment à fond. Des fois, je prends une journée pour un dossier où vraiment je me plonge dans le cas du client, de l'entreprise, pour savoir ce qu'elle a besoin, pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut répondre de manière juste et non uniquement grande à son besoin. Et du coup, on s'immerge quasiment toute la team dedans, on se pose un max de questions pour savoir ce qu'on pourrait faire. Et là, on les a envoyées. Et le plus dur, c'est maintenant en fait. C'est vraiment d'attendre. Et tu te poses plein de questions et tu supposes plein de choses. Tu te dis, mais ils n'ont pas répondu parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas répondu parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup trop cher. Ou est-ce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Ou est-ce que ce n'est plus une priorité. Bref, tu te poses plein de questions. Et c'est le plus dur. C'est juste de mettre off dans le cerveau et d'arrêter de trop se creuser la tête. Mais du coup, ce qui est sûr, c'est que dès que j'aurai une réponse, qu'elle soit négative ou positive, je penserai directement à prendre la caméra avant d'avoir le téléphone ou le mail. Si je vois l'objet du mail, directement je prends la caméra, comme ça je pourrais enregistrer la réaction. Mais si maintenant il y a un téléphone, à peine je vois le numéro de téléphone de la boîte en question, directement, je filmerai pour filmer cette réaction. Mais là, il y a beaucoup de pression. Mais pour aujourd'hui, on est lundi, début de semaine. J'ai fait exprès d'avoir une semaine pas trop chargée au niveau rendez-vous. Je serai beaucoup au bureau cette semaine. J'ai besoin d'avancer sur plusieurs dossiers. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu une semaine focus projet. Donc je vais faire ça maintenant cette semaine au bureau surtout. Quelques rendez-vous, mais pas tant que ça non plus. Et on risque peut-être aujourd'hui de partir à la montagne avec l'agence. On aime bien faire un truc où maintenant, si d'un coup on doit trouver une idée créative pour un client, dans toutes les stratégies marketing qu'on fait, il y a tout le temps une partie créative. Où c'est la partie, c'est le noyau dur on va dire. Et c'est là vraiment où on essaie d'être ultra créatif pour trouver un concept marketing pour nos clients. Et du coup, là on a un client maintenant qu'on a signé il n'y a pas longtemps. Et du coup, on doit lui rendre un dossier stratégie marketing pour la semaine prochaine. Et du coup, on risque de partir à la montagne. Aujourd'hui, à voir selon le planning et la team. Mais on risque de partir pour prendre vraiment de la hauteur, littéralement. Et sortir un petit peu du cadre de travail qu'on a ici. Sortir un peu de la routine qu'on a ici. Et même si on se force chaque jour à essayer de briser un petit peu cette routine, malgré tout, on est quand même dans les bureaux de l'agence ici. Des bureaux qu'on voit tous les jours. On a des routines ici dans le bureau qu'on a tous les jours. Et du coup, en fait, le but c'est vraiment de briser ça, de sortir de ce cadre qu'on connaît déjà pour sauter vraiment dans un cadre qu'on ne connaît pas encore. Donc on risque du coup peut-être de faire cette session brainstorming à la montagne aujourd'hui. Mais on verra selon le planning. Allez Thierry, il y a ma chérie qui m'a fait ça. Elle m'a fait une gourde. Elle est trop stylée. Et elle m'a mis un peu au défi de plus boire d'eau parce que je me rends compte que je bois quasiment presque pas ou vraiment pas du tout assez d'eau. Du coup, maintenant, le but, ça va être de boire deux gourdes comme ça par jour. Je crois qu'une bouteille, c'est... Ouais, c'est un litre. Le but, c'est d'en boire deux. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je suis tellement dans la journée, quand je fais mon truc, je ne prends quasiment jamais le temps de me lever et d'aller boire. Ou bien à chaque fois, c'est des cafés, des cafés, des cafés. Mais de l'eau, j'en bois clairement pas assez. Donc, maintenant, ça va être des filles, deux litres d'eau par jour pour s'hydrater et pour avoir une peau magnifique d'enfant. C'est quelle heure, là ? Là, il est 10h01. Bon. On ne sait pas encore si on part ou pas à la montagne, mais pour l'instant, on va juste se poser au Starbucks. On a la femme de menage qui vient au bureau maintenant pour laver le bureau. Il est dégueulasse. Il y a des poils de chien par terre. Il y a de la poussière. Mais du coup, maintenant, on va au Starbucks se poser, bosser un moment. On va essayer de brainstormer aussi un petit peu là-bas et on verra si on a le temps ou pas de partir aujourd'hui à la montagne. Mais ça sera soit aujourd'hui, soit dans la semaine. A voir. On se laisse un peu surprendre par le programme. Mais pour l'instant, on va au Starbucks. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est sur le vlog, hein ? Non, bah non, ça ne fait pas... Pas de la bonne pub. C'est sûr. Ouais, c'est un gars datif. Comment ça va ? C'est Loïc, vous connaissez Loïc ? Non ? Bon, à la base, il fallait qu'on parte à la montagne cette semaine pour brainstormer. On s'est chauffé ici, en fait. Donc on a brainstormer maintenant pour le client. On vient de brainstormer pour trouver un peu des idées. C'est vraiment chauffé, mais c'est bon. On a ce qu'il nous faut normalement. Maintenant, on va aller manger un repas super sain. On est en mode Alessis cette semaine. Donc ça a terminé, je pense, dans une bouffe très très saine. Ah, c'est un masque, c'est un masque, c'est mort. Bonjour. Validez juste enregistrement. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Un petit repasant. Un petit repasant. Voilà comme c'est kiffant d'avoir un bureau propre Excuse moi mais là c'était pas comme ça là Il y a deux projets sur lesquels je bosse maintenant surtout le premier c'est la mise en place d'une newsletter pour le site de l'agence d'air et je suis en train de faire un premier article qui parlera de créativité voilà un gros l'article pour l'instant encore pas mal à faire mais ce sera un vrai article complet et le but ça va être de commencer un peu à apporter de la valeur aussi sur le thème du marketing la communication via le site web et on est en train de pousser à fond aussi la création de contenu on appelle ça d'air média la création de contenu sur les réseaux de l'agence surtout sur linkedin aussi instagram un petit peu tik tok mais le focus principal est vraiment sur linkedin en tout cas je pense c'est là qu'il ya un gros potentiel pour l'agence du coup maintenant c'est après je vais terminer l'article une fois qu'il sera bon je vais publier sur linkedin et je vais proposer en fait maintenant un petit poste sur linkedin pour demander aux gens qui seraient intéressés ne bougez pas je vous propose de me voir quel sport cette caméra est ce que je vais faire c'est que cet après midi je vais faire un poste linkedin pour teaser un petit peu l'article et teaser aussi un petit peu la mise en place de la newsletter donc je vais proposer à des personnes qui seraient intéressés de s'inscrire via un lien pour qu'ils puissent recevoir dans les prochains jours l'article qui parle de créativité un guide complet pour devenir créatif en 2020 bon bon il est 18h45 on n'a pas encore reçu de réponse pour tout vous dire pour tout vous dire chaque mail que je reçois je me dis est ce que c'est une réponse est c'est vraiment c'est le pire je crois que c'est le pire c'est c'est kiffant de d'avoir plein de demandes mais chaque fois que tu attends ses réponses c'est vraiment c'est le plus dur parce qu'en fait tu planifie plein de choses tu prévois vraiment toute la suite et dit mais si maintenant lui rentre si lui rentre pas si ce mandat tombe si cela il faut bref on vraiment on réfléchit à tout et j'ai un document qui montre vraiment toutes les entrées cash toutes les sorties de cash en fait c'est en temps réel du coup c'est dire que dès qu'il y a un client potentiel qui rentre bah j'ai différents différents blocs où je le mets il ya un bloc où c'est à 100% sûr s'il nous dit oui puis qu'il signe bah il rentre dans l'entrée qui est à 100% sûr si maintenant c'est pas encore signé mais que je sens que le rendez vous est bien allé puis je me dis qu'il ya 80% de chance qui disent oui 80% pour les français bah du coup je mets ça dans le bloc 80% de chance et du coup on fait un petit peu des comment dire des planifications des prévisions pour la suite mais c'est des belles prévisions c'est vraiment des belles prévisions et du coup mais c'est des prévisions encore pour l'instant et là j'ai vraiment vraiment besoin et vraiment hâte que ça qu'on a des réponses en fait c'est con à dire mais j'attends pas uniquement un oui juste une réponse et il ya rien de pire qu'être dans le doute franchement je peux recevoir un nom oui ça va faire chier oui je me dirais merde pourquoi il a pas dit oui pourquoi ça va pas jouer pour lui et tout oui c'est clair que c'est chiant si on a un nom mais au moins on a une réponse et dès que j'ai un nom je peux dégager cette ligne de mon tableau je peux me dire ok maintenant au suivant donc il faut juste il me faut juste une réponse bref assez parlé maintenant c'est fin de journée je vais voir quand je terminerai ce blog ou pas mais pour l'instant là je vais aller maintenant au sport ça fait depuis 12 13 jours 12 jours que je suis pas allé au sport mais j'ai fait un tatouage juste là ici je les fais il ya pas justement 12 13 jours et du coup je suis pas allé au sport parce que je devais pas aller au sport je devais pas trop transpirer ni faire trop de mouvements bref j'aurais pu y aller mais je préfère faire gaffe c'est quand même pour la vie un tatouage mais du coup maintenant je vais aller au sport faire une séance de fou je me défouler à fond j'ai vraiment hâte de mettre en mode machine là me défouler en mode beast mode ça fait longtemps du coup maintenant je vais au sport et en plus ça faire du bien parce que avec la pression qu'il y a maintenant les réponses j'ai besoin vraiment de changer à fond les idées de penser à autre chose et c'est chiant parce qu'en plus ça parasite le taf j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui mais chaque je sais pas à chaque trois quatre minutes d'un coup tu penses à dire il m'a pas répondu on a reçu une réponse ou pas je check les mails d'un coup je check vite les whatsapp je check vite les sms il m'a pas écrit allez faut que j'aie au sport faut que j'aie au sport faut que j'aie au sport il m'a dit qu'elle est m il m'a dit où on a fait le tout c'est un coup il m'a dit il m'a dit This life is real, can't play pretend, came off the bench I get it in, I get it in, I get it in I'm on my job, I get it done, but you should know that Shine like a son of 101, you should know that I get the front and in the back, you should know that No need to stun, it's never cap, you should know that All I know, Tantos, never fold Bane roll, on the go, Ice Wolf, Ice Wolf Bonne séance terminée, chérie, comment tu résumerais cette séance ? Chiante !